Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Game Club. Alors le Game Club, ça fait un petit moment que je suis abonné, deux mois, et pour faire un petit billon sur le Game Club, alors déjà, on ne va plus parler Game Club, on va parler Next Play. C'est la même chose, mais en mieux, puisque quand vous avez fait la vidéo sur le Game Club, qui vous permet d'échanger des jeux, PS4, Switch, Xbox, moyennant 20€ par mois, sur Game Club, il fallait s'abonner pour 3 mois, donc il fallait payer 60€, c'était un peu dur à sortir pour certains d'un coup, 60€, vous pouvez acheter des jeux, mais si vous achetez un jeu, il fallait adhérer au Game Club. Sur Next Play, ils ont amélioré ça, vous payez au mois, donc si vous voulez essayer juste un mois, vous payez 20€, et vous pourrez essayer pendant un mois d'échanger des jeux, Switch, PS4, Xbox, comme je l'ai dit, des jeux qui sont dans leur liste, contre vos jeux, vous pouvez échanger un Switch contre un jeu Xbox. Bah, j'ai pas de botte Xbox sous la main. L'autre avantage, c'est qu'ils ont une petite partie boutique, vous pouvez acheter un jeu moins cher, sans devoir vous abonner. Ça peut être pratique, voilà, pour les gens qui cherchent de l'économie. Après, ben, à la même moment, je vous l'ai dit, c'est 20€ par mois, alors, voilà, moi, ça fait deux mois que je suis, grosso modo, il faut compter que vous aurez 4 à 5 jeux par mois. Parce que vous leur envoyez le jeu le lundi, ils le reçoivent le mercredi, ils le testent, ils vous le renvoyent, c'est le samedi. À compter un jeu par semaine, des fois avec un peu de chance, c'est rapide. Ce qui vous reviendra, en gros, à 5€ le jeu. Plus le thème, quand vous l'envoyez, ça coûte pas cher. Surtout les jeux Switch, vous mettez la cartouche et la jaquette dans une autre bulle, et ça part à 1,50€, je crois. Donc, le bilan, écoutez, pour l'instant, moi, j'aime bien, parce que, voilà, vous avez un jeu qui vous plaît plus, vous avez une collection un peu ancienne, si votre jeu est dans leur liste. Je vous l'ai dit, ils reprennent, par exemple, pour les gens qui n'aiment pas, Sonic Racing, Crash Bandicoot, comment je vous parle. Moi, j'avais essayé quoi ? J'avais essayé, donc, le Fairy Emblem, vous voyez, le Fairy Emblem m'a pas plu. Alors, je ne l'ai pas acheté, parce que le jeu coûte 50€. Et je leur ai renvoyé, et en échange, j'avais plutôt autre jeu, donc dans les jeux, il y a vu le Bagnonetta 1, plus j'ai eu la chance, il y a eu le code pour le Bagnonetta 1. Donc, plus j'ai gardé. Le Nino Clinic, j'ai eu à l'échange contre un jeu, un jeu que j'avais payé 25€, je crois. Voilà, et le dernier jeu que j'ai vu, c'est le Dragon Quest XI, donc lui, il me plaît. Je vais changer un jeu de ma collection, je pense, contre le Mario et Sonic aux choses olympiques. Et pour ceux qui sont grands consommateurs de jeux, et qui, une fois qu'ils ont fini, n'ont pas envie d'y retoucher. Par exemple, vous prenez le Zelda Link's Awakening. Bon, je vais acheter 44€. Le jeu m'a excité, je l'ai fini, mais c'est vrai que... Voilà, je serai peut-être en hard, mais dans 3 ou 4 mois. Donc, en attendant, pourquoi ne pas l'échanger contre un jeu plus récent, pour pouvoir tester un jeu ? Surtout, pour les gens qui font que moi du streaming, voilà, avoir les dernières nouveautés. Alors, le Mario et le jeu, je vais acheter moi à part. Lui, je le garde. Mais c'est pas mal, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que vous avez une connexion avec des jeux que vous ne servez plus trop, et que ces jeux, ils sont dans la liste des jeux qui reprennent. Je vous rappelle qu'ils reprennent le Mario Party. Alors, ils ne reprennent plus le Super Mario... Enfin, Mario Odyssey. Mais ils reprennent le Crash Insane Trilogy, par exemple. Voilà, et bien, vous pouvez envoyer votre jeu pour avoir un titre plus récent. Et moi, j'aime bien le principe. Je vous dis, parce que les jeux comme le Nino Quini, le Farien Emblem, que je n'ai pas aimé, le Dragon Quest, c'est des jeux qui sont à 45-55€ selon que vous achetez. Et encore, moi, j'ai qu'une console, mais imaginez quand vous avez une Xbox, une PS4... Enfin, si, j'ai une Xbox, mais je ne prends que les jeux du Game Pass. Voilà, vous pouvez alterner les jeux, envoyer un jeu... Par exemple, vous avez le FIFA, ça vous a saoulé, hop. Vous l'envoyez sur Xbox et vous demandez à l'échange un jeu sur la PS4 ou la Switch. Il n'y a pas de valeur de jeu, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est que le jeu que vous échangez, soit dans l'état, bien sûr, et qu'il soit dans la liste des jeux qu'ils proposent. Donc, ils ont une liste de titres qui reprennent, et s'ils l'ont, vous regardez dans la liste des jeux qu'ils vous proposent à l'échange, et que le jeu soit Xbox, Switch, PS4. Vous le choisissez, vous le prenez. En plus, honnêtement, bon, moi, je n'ai pas essayé les jeux CD, mais... Voilà, les jeux cartouches, c'est toujours arrivé nickel, la jaquette. Vous envoyez juste la jaquette et le jeu, vous gardez la boîte vide, et vous attendez que ça vous arrive par la poste. Donc, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des petits Netflix dessus, allez voir. Donc, maintenant, allez voir Netflix. C'est la même adresse, le même site qui devrait être un petit peu modifié, parce qu'il est quand même très haut. Ça manque un peu de choix, je trouve, pour certains titres. Enfin, pour la Switch, par exemple, là, la Switch, les dernières nouveautés, on est un petit peu limité, puisque les nouveautés qui sortent ce mois-ci, les auront le mois prochain à l'échange. Mais, je trouve que c'est pratique. Si vous n'avez pas trop de sous, ben voilà, sachez-le, vous adhérez, c'est 19,99€ pour un mois, pour acheter des jeux moins chers, en plus, si vous voulez, sans être forcé de vous abonner, sur un X-Play, il n'y a pas un Game Club. Allez, sur un X-Play, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer maintenant sur un X-Play. Et si vous achetez un jeu, ben voilà, vous pouvez échanger... pour certains, on profite pour échanger les jeux de leur collection qui veulent plus jouer. Voilà, si vous avez, je ne sais pas, moi, Sonic Racing, il ne vous plaît pas, ben hop, vous pouvez l'envoyer, c'est un jeu qui coûte 26€, et vous pouvez l'achanger contre un jeu qui en coûte 50. À l'inverse, vous voyez, des gens comme moi, ben... J'ai pris aussi des jeux qui n'étaient pas très récents, le Bayon Veta. Voilà, Beneta est superbe, j'ai eu la chance d'avoir le code pour le Bayon Veta 1 dedans. C'est un jeu qui a un nom, mais moi j'aime bien, puis c'est un jeu qui n'a pas trop baissé. Après, ouais, si vous achetez des jeux comme Nino Kuni ou Dragon Quest, voilà, je doute que vous finissiez en une semaine. Donc, essayez d'avoir un jeu d'avance à échanger, parce que ça, c'est des jeux qui a mis de dur longtemps, et puis moi, c'est des jeux que je vais garder dans ma collection. Mais imaginons que vous ayez acheté Luigi, et que le jeu ne vous plaise pas, bon, ça m'étonnerait, le jeu est bien. Même si je suis toujours bloqué sur le boss avec sa bouée gonflable. Et voilà, ça vous a saoulé, plutôt que d'essayer de le revendre sur Internet, parce que bon, sur Internet, souvent vous vendez des frais, si vous le vendez sur Ebay ou Amazon, vous pouvez avoir l'acheteur qui dirait à moi, genre, il y a aussi où l'enveloppe était vide. Ça arrive, je connais les filous, je suis vendeur. Toutes sortes d'excuses, vous pouvez l'amener à la boutique du coin, c'est une boutique dans votre coin. C'est toujours sympa, j'ai mon pote à Avignon, mais voilà, c'est un jeu qui a coûté 50 euros, il n'a pas voulu acheter 40. Si lui, il va le vendre 40, il va lui racheter 30. Et là, je vous l'ai dit, en comptant 4 jeux par semaine, voilà, ça vous fait quoi ? 5 euros le jeu. Est-ce que vous payez 20 euros par mois ? Et surtout, vous pouvez choisir deux consoles pour avoir un jeu PS4, un jeu Switch. C'est un truc qui est quand même assez pratique. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, je vous rappelle, Nextplay, plus Game Club, mais c'est la même chose. N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions. Je veux voir qu'ils se faisaient casser un peu du sucre sur le dos, ma voix s'est dit. Quelqu'un m'a envoyé le lien, m'a dit, il y a ce site aussi qui fait pareil, je vois, mais l'autre site, il ne m'a pas contacté. Moi, c'est Nextplay qui m'a contacté en fin de Game Club à l'époque. Voilà, ils m'ont proposé d'être ambassadeur pour eux, et le service est bien, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu tester autant de jeux Switch. Donc n'hésitez pas à aller voir, laissez vos questions dans les commentaires, il y a Marc Papakuma, vous voyez souvent sur mes lives, qui est abonné aussi, et puis ça sort bien, il a même réussi, je croyais changer son FIFA 19 contre le 20. Ça m'a surpris, mais bon, why not ? Ça a marché. Il a eu la dernière version, pourquoi pas ? Donc allez, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si cette vidéo vous a plu, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501